Commentaire libre. Et c'est tant mieux que vaudrait les commentaires s'ils n'étaient pas libres. Vous ne me direz pas le contraire. Jefferson Desport. Bonjour Jefferson. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe Lusset. Bonjour Thierry. Eh bien voilà, la deuxième a été la bonne. Gérard Collomb n'est plus ministre de l'Intérieur. Il est remplacé par un intérimaire, Édouard Philippe. Nouvelle crise gouvernementale ? Quatre points d'interrogation ? Clairement oui. Thierry, nouvelle crise gouvernementale tout simplement parce que c'est Gérard Collomb qui, encore une fois, a imposé son timing et son calendrier à l'exécutif, en particulier au chef de l'État Emmanuel Macron. Il a présenté sa démission lundi soir. Le chef de l'État refuse cette démission. L'Élysée fait savoir que le président de la République a renouvelé sa confiance à Gérard Collomb. Et le lendemain, il accorde une interview au Figaro dans laquelle il déclare qu'il maintient sa proposition de démission. Ce sont des mots de trop. Mais encore une fois, il prend de court Emmanuel Macron, qui n'a plus d'autre choix que d'acter son départ et sa volonté de quitter Beauvau. Parce que depuis quelques semaines, depuis le 18 décembre et son interview à l'Express dans laquelle il annonce lui-même qu'il va partir après les Européennes, ce qui est complètement fou puisqu'on est dans une cinquième République. Et vous le savez, c'est quand même tout part de l'Élysée. C'est pas l'inverse. Et là, Gérard Collomb réussit ce tour de force d'inverser les rôles. Dans une cinquième République avide de verticalité et d'expression jupitérienne, il impose son calendrier et il dit à Emmanuel Macron « Je sais quand est-ce que je pars ». Il va jusqu'au bout. Il pousse le bouchon. — Alors ça, c'est ce que vous avez osé écrire ce matin au Sud-Ouest en poussant le bouchon lyonnais. — Il gagne clairement en lyonnais. Il pousse le bouchon jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il annonce le 18 septembre qu'il va partir, ce qui est quand même assez surréaliste. Ensuite, il présente sa démission. On lui dit non. Et le lendemain, il donne une interview. Il force Emmanuel Macron. Il le fait plier. Il oblige le président de la République à acter son départ. Pourquoi ? Pour retourner à Lyon, pour retrouver son fauteuil de merde. — Mais pourquoi il fait tout ça ? — Tout simplement parce que... Deux choses. Il faut jamais perdre de vue que Gérard Collomb, d'abord à 71 ans, c'est un homme libre. Il n'ambitionne aucune responsabilité mystérielle après Beauvau. Et surtout, il reste viscéralement attaché à Lyon. Quand on le rencontre, Gérard Collomb, Lyon et son fil rouge, sa boussole, il parle toujours de sa ville où il a été maire durant ses ans et où il ambitionne de redevenir maire. Sauf que ce qui est très étonnant, c'est qu'il aurait pu attendre un peu. L'exécutif a besoin de stabilité en ce moment. Il traverse une mauvaise passe. Le départ de Collomb vient ajouter de la confusion et montre toute l'improvisation dans laquelle on est. Sauf qu'il revient à Lyon, sans doute parce que la situation est en train de lui échapper. Selon nos informations, sa réélection à Lyon est loin d'être rassurée. Il a besoin de revenir très vite. Malgré son ancrage, malgré tout ce que l'on sait, son attachement à Lyon, la situation est peut-être aussi plus compliquée que ça. Il y a urgence. Et entre Macron et Lyon, Collomb a choisi Lyon. Christophe, cet événement, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai que c'est une belle crise. Moi, ça m'inspire de commentaires. Le premier, c'est... J'ai fait son part de la liberté de Collomb, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme le pygmalion de Macron. C'est comme l'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'il soutient dans la première heure ? Ça nous interroge sur le lien qui unit ces deux hommes. On sait très bien que le rôle qu'a joué Gérard Collomb dans l'ascension d'Emmanuel Macron... C'est important. Je pense qu'avec François Bayrou, ce sont un peu les deux poids lourds qui ont permis son ascension. D'où les libertés qu'il prend avec Emmanuel Macron. Libertés qui sont dans le jeu des institutions un peu étranges. Enfin, je ne comprends pas très bien. Et ça... Enfin, je comprends très bien que la force de ce lien et la force et la position de Collomb. Et puis aussi, la force de l'attachement à Lyon. Mais qui sent quand même aussi la tambouille lyonnaise. Parce qu'il a 71 ans. Il a été trois ou quatre fois maire de Lyon. Il aspire à le redevenir. Il me semble qu'il avait un successeur, même si c'est lui qui l'a désigné. Pourquoi diable se sent-il le besoin d'aller... De retourner sur les bords de la Saône et du Rhône ? Est-ce vraiment... Est-ce qu'il n'est pas le temps de cultiver l'art d'être grand-père ? Enfin, on peut se poser ce genre de questions. Alors peut-être y a-t-il aussi, entre lui et Macron, peut-être une entente sur le fait que la deuxième ville de France, avec un Gérard Collomb réélu, resterait dans l'orbite de La République En Marche, qui, en ce moment, est bien en difficulté. Voilà. Enfin, ça sent un petit peu la cuisine, tout ça. Sauf que ce parachutage se fait dans des conditions catastrophiques. Parce que celui qui est fragilisé à l'arrivée, c'est Emmanuel Macron. C'est La République En Marche. C'est l'exécutif. — C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, Colom, les ministres passent. Mais La République va rester, en principe. — Exactement. — Bon, qu'est-ce qui va se passer pour Macron, là ? Parce que ça devient compliqué, quand même. Après Nicolas Hulot, une très mauvaise entrée. Voilà. Maintenant, c'est Colom. Enfin... Est-ce que ce changement, quelque soit, va être en panne ? — Ce qui est très marquant, c'est que lorsqu'on apprend hier cette interview de Gérard Collomb au Figaro, on sait très bien que ses heures sont comptées. Il force donc Emmanuel Macron à acter son départ. Mais derrière, nous sommes mercredi, au moment où on se parle, Thierry, il n'y a pas de successeur désigné. Celui qui assure l'intérim, c'est le Premier ministre, qui se serait bien passé entre nous de cette promotion. On l'a vu lors de la passation de pouvoir. Édouard Philippe était raide comme un i. Il a essayé de ne pas trop regarder Gérard Collomb. Il y a une vraie fracture entre les deux. Parce que Gérard Collomb crée un problème. Et surtout, quand vous êtes presque 24 heures après, vous n'avez pas de successeur. Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines ? Est-ce qu'il y a un problème pour désigner quelqu'un à la fois de compétent qui peut assumer une tâche régalienne, qui peut être ministre d'État sur un sujet extrêmement sensible, avec la menace terroriste que l'on sait, plus les transformations liées à la police, à la gendarmerie, les quartiers prioritaires ? C'est extrêmement sensible. Et là, on voit quoi ? On voit une improvisation totale. Alors, on peut comprendre que le chef de l'État cherche à se donner le temps, comme il l'a fait avec la succession de Nicolas Hulot. Sauf que là, on est sur un ministère des plus sensibles. Très sensible. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère clé. C'est le ministère des emmerdements. C'est le ministère qui peut faire sauter un gouvernement. Qui sait tout, qui voit tout. On est en 2018. Ça a été le ministère de Clémenceau. C'était le ministère de Manuel Valls qui vient de s'effacer pour partir à Barcelone. Il faut un type costaud à Beauvau. Vous ne pouvez pas mettre, évidemment, un techno un peu fade. Même Cazeneuve, qui faisait un peu techno, était un vrai politique. On voit la façon dont il a géré les attentats de 2015. Donc, il faut... Est-ce que la Macronie a en magasin l'homme fort ou la femme forte qui va rassurer les policiers, rassurer les gendarmes, assurer la continuité de l'État ? Enfin, on voit les enjeux. Là, vous qui êtes observateur, il n'y a personne. Il n'y a aucun doute. On parle de Castaner. On parle de Frédéric Péchenard. On parle de... Bon, on parle de... Voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a certainement des candidats. Mais en tout cas, il ne va pas falloir se tromper parce qu'il faut quelqu'un qui est l'étoffe, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Le sujet, c'est extrêmement sensible. En plus, il ne faut pas oublier que Beauvau, c'est souvent un tremplin. Donc, de deux choses l'une. Ou vous avez quelqu'un qui est extrêmement fidèle au chef de l'État, ou vous avez quelqu'un qui a de l'ambition. Avoir quelqu'un qui a de l'ambition, il se heurterait forcément... Je ne pense pas que Macron veuille quelqu'un qui a de l'ambition. Non, non, non. Donc voilà. En tout cas, c'est très compliqué. Et Gérard Collomb crée vraiment un problème à la Macronie. Ce jeudi 4 octobre est la date anniversaire exacte de la promulgation du texte constitutionnel qui régit notre Vème République. C'est le chef du gouvernement de l'époque, Gérald De Gaulle, qui l'avait impulsé, d'où le déplacement d'Emmanuel Macron ce jeudi, donc, à Colombay. C'est bon ? Tout à fait. Je trouve que ça tombe plutôt bien pour Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, la grande force de Macron dans la période un peu épouvantable qu'il traverse, c'est quand même la cinquième. C'est-à-dire, c'est la solidité du socle institutionnel, qu'il essaye d'ailleurs de réformer pour la 25e fois en 60 ans. Enfin, pas lui. Il ne l'a pas réformé 25 fois, lui. Mais en tout cas, c'est vraiment son viatique, c'est son sauf-conduit, c'est sa bouée de sauvetage, la cinquième. Donc, il va à Colombay demain. Il va prononcer un grand discours devant les cours suprêmes. Il va un petit peu faire... Oui, parce qu'après Colombay, il va au Conseil constitutionnel. Il va faire mousser tout ça. Et je pense que ça tombe plutôt bien. Il va prendre le devant de la scène. Parce que là, il y a quand même urgence. Ça tombe plutôt bien. Oui et non. Ça tombait bien jusqu'à la démission forcée de Gérard Collomb. Là, la séquence qui était prévue, c'était quand même de reprendre la main. C'était de réinitialiser un peu le logiciel de la Startup Nation. Il allait à Colombay. Il invoquait les man-gaullistes. Ce qui fait toujours bien parce que c'est quand même le mythe, aujourd'hui, politique. Rappelez-vous la présidentielle. François Fillon, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. De Gaulle, dans les dernières présidentielles, est toujours mis en avant. Bon, ça fait quand même un certain temps. Il a introduit la croix de Lorraine dans les symboles. Exactement. Dans les armoires de guerre. Et les mémoires de guerre sur la photo présidentielle. Depuis 15 jours, vous avez... On voit la croix de Lorraine. Depuis 15 jours, vous avez dans les armoiries présidentielles du président de la République, Emmanuel Macron, vous avez la croix de Lorraine qui est apparue. Ça, c'est tout un symbole parce que l'année prochaine, on sera aux 50 ans de la mort du général de Gaulle, les 80 ans... C'est de la pub, tout ça, non ? Non, c'est du symbole. Les 80 ans de l'appel du 18 juin. Voilà, exactement. C'est du symbole. C'est important. Mais dans cette séquence-là, il rentre des Antilles. Il recommence à aller au contact des Français. C'est ce qu'il veut faire. Il est dans une mauvaise phase. Ses sondages sont pas bons. Il veut aller au contact des Français. Et Colombay, c'était la séquence rêvée. Voilà, je vous dis, on invoque de Gaulle. On se recueille devant la tombe du général. On va rencontrer la famille. On va à la boisserie. Après, on va devant le Conseil constitutionnel. Et on évoque la réforme de la constitutionnelle avec un tiers de parlementaires en moins, une introduction d'une dose proportionnelle, etc. Tout allait bien. Sauf que là, il arrive dans une situation de crise gouvernementale. Alors, comme le disait Christophe, oui, les institutions sont solides. Oui, Macron est l'homme de la cinquième. Il n'y va pas dans les meilleures conditions. Et qu'est-ce qu'on va... La question qui lui sera posée toujours demain, c'est qui, à Beauvau, comment se fait-il que vous en êtes là ? La question est de savoir s'il aura nommé un ministre de l'Intérieur avant son discours de Colombie. C'est ça, ça nous fait pas un ministre, ça. Voilà. C'est mal parti. C'est mal passé, mal parti, oui. Bon, on termine. Alors, dernier sujet. On avait enterré Johnny, on va enterrer Aznavour. Aznavour. Ben oui, la France vient de perdre un de ses derniers grands chanteurs, Charles Aznavour, en hommage du soir, rendu vendredi. L'hommage international. On peut dire un hommage international, puisqu'on peut dire que du Liban à l'Arménie natale de ses parents, pas la sienne, parce qu'il était, lui, né en France en 1924, et dans tout le monde francophone, mais également aux États-Unis. C'était un crooner. Aux États-Unis, il prenait pour un crooner remarquable. Voilà, le Sinatra français. Voilà, donc c'est comme une figure. C'est vrai, c'est une des rares figures internationales de la chanson, plus que Johnny, d'ailleurs, dont je me souviens qu'un journal anglais disait « la plus grande star du rock, dont vous n'avez jamais entendu parler ». C'est pas quelque chose dont... Voilà, c'est pas un commentaire qu'on pourrait faire à propos d'Aznavour, qui, lui, avait su gagner les cœurs, et d'un public assez différent, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, l'hommage lui sera rendu dans la cour des Invalides. Alors, il n'y aura pas tout comme Johnny, il n'y a pas un grand hommage. Peut-être pour Emmanuel Macron, s'agit-il peut-être là aussi d'une séquence émotion, peut-être pas inutile par les temps qui courent. Enfin, en tout cas, indépendamment de tout contexte politique, la mort d'Aznavour et cet hommage qui lui est rendu, c'est un très bel hommage à un homme d'exception, mais aussi à la francophonie, à la chanson française. Et puis, il y a un homme qui avait su gagner une estime, une sympathie, et dont on peut espérer qu'il n'aura pas, contrairement à Johnny Hallyday, qu'il n'alimentera pas la chronique des problèmes de succession. Si vous allez sur le site du Figaro, vous allez voir qu'il a déjà rédigé et bordé son testament. J'avais noté ça au cas où vous en parleriez. Pour revenir sur ce que disait Christophe Thierry, n'oubliez pas que l'hommage aux Invalides, alors après, on peut être pour ou pour être contre, mais il y a eu l'hommage à Johnny, hommage national avec les Champs-Elysées et tout ce que l'on sait. Mais la veille de l'hommage à Johnny, il y avait eu l'hommage dans la Cour des Invalides à Jean-Dormesson. Alors que la Cour des Invalides est souvent réservée aux hommages aux victimes, par exemple, du terrorisme, où ils ont tous été honorés dans cette cour-là, dans des discours extrêmement poignons et des grands moments de communion nationale. Là, les Invalides, après Jean-Dormesson, ce sera donc Charles Aznavour. Après, chacun se fera son avis là-dessus. Mais on vient aussi célébrer une voie de la France, quelque part, comme l'a rappelé Christophe, parce que c'était une carrière internationale qui vient de s'achever là. En plus, Aznavour a enchaîné les tournées. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il a donné son dernier concert en France à Bordeaux, au mois de janvier. Voilà, donc nous en sommes fiers. Ici, tout près d'ici, à Foirac, dans la nouvelle salle. J'ai vu quelque part que son père avait recueilli Missaq Malou, qui rentre pendant la guerre. L'affiche rouge, ça aussi, c'est une... Voilà, ça dit l'épaisseur un petit peu de l'historique du personnage et de sa famille. Voilà, donc un bel hommage va lui être rendu. C'est justice. On finit avec vos idées de lecture. On commence par Jefferson, peut-être, non ? Il a encore un polar suédois. Un polar suédois, oui, c'est très bien. Au cœur de l'été, on est dans l'île de Sandam. Au cœur de l'été. Voilà, au cœur de l'été. Vivek Astène. Mais c'est très bien. C'est sur une île suédoise. Forcément, il y a un cadavre. Je ne vous en dis pas plus, mais on a entre de la drogue, des rivalités adolescentes, etc. Voilà, c'est un très bon polar. Moi, si vous avez la chance d'aller à la plage prochainement, allez-y. Oui, bien sûr, on se demande. Parce que l'automne indien se prolonge, on ne sait jamais. Si vous avez l'horaire des marées, on va se débrouiller. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est très léger et par exemple, il court un peu de légèreté. Il ne fait pas de mal. Oui, surtout que là, on va avoir un autre type de lecture. Grâce à Christophe. Je vous conseille, puisque nous fêtons les 60 ans de la Ve République, la République des traîtres de 58 à nos jours. Il peut y avoir des cadavres. Voilà, alors c'est la Ve République, non pas le couteau entre les dents, mais le couteau dans le dos. Voilà, donc toutes les grandes figures de la République, en même temps, toutes les croche-pâtes, toutes les croques en jambes et toutes les sales affaires de la Ve, la Ve a été une république à affaires. C'est un vrai polar. Voilà, donc, pardon, l'auteur Jean Garrigue, donc un très bon politologue, voilà, qui raconte tout ça d'une plume alerte. On raconte tout le livre qu'avait écrit Édouard Philippe avec Gilles Boyer aussi, vous vous souvenez ? Oui, c'est un polar. Oui, c'est un polar aussi. Bon, la semaine prochaine, vous nous faites une fiche de lecture sur le bouquin d'Édouard Philippe, il a moins le temps. Marquez maintenant qu'il est ministre de l'Intérieur. Il n'a pas beaucoup de temps avec le ministre de l'Intérieur. Il va pouvoir y aller. Il a un peu de boulot, là, pour le coup. Allez, merci à tous les deux, avec peut-être un nouveau ministre la semaine prochaine. Merci.